Les huiles que tu m'as envoyées sont de grande qualité et c'est même incroyable que je les ai eues à un prix aussi dérisoire. Elles vont partir tout de suite et nous allons faire encore un profil scandale. La vilaine madone est vendue, oui, à la vieille madame Flechman. J'hésitais à fixer un bruit lorsqu'elle m'a fait le coup de l'amateur éclairé. Alors, le souffle coupé par ma propre gas, j'ai lancé un chiffre astronomique. Elle me souffronna d'abord à notre client, elle m'a fait le chèque tout de suite avec un petit sourire rusé. Toi seul peux t'imaginer combien j'ai exulté quand je l'ai vu partir avec cette horreur sous le bras. Tu sais Martin, j'ai souvent honte de moi-même pour le plaisir que je prends à ces petits triomphes futiles. Toi en Allemagne, avec ta maison de campagne et ta richesse que tu étales aux yeux de la famille d'Elsa, Et moi, l'Amérique jubila, parce que j'ai oublié le vieil et cervelé, en la persuadant d'acheter notre monstruosité. Quelle abogée pour des hommes de notre âge est-ce pour cela que l'on vit ? Pour gagner de l'argent par des procédés douteux et l'étaler aux yeux de tous ? Je me fais souvent des reproches, mais je continue comme avant. Nous sommes malheureusement tous embarqués sur la même galère. Nous sommes futiles et malhonnêtes, parce que nous avons triomphé de personnes futiles et malhonnêtes. Si ce n'est pas moi qui vends cette horreur à la vieille Mme Flechman, ce sera quelqu'un d'autre. Et peut-être quelque chose de pire, c'est une fatalité que l'on nous a fait. Heureusement, il existe un arbre où l'on peut s'amourer des relations authentiques. Point du feu chez un ami au fond duquel on peut se défermer ses petites vanités et trouver chaleur et compréhension. Un lieu où les égoïsmes sont caduits, où le vin des livres et les conversations donnent un autre sens à la vie. Là, on a construit quelque chose de la fausse entier de la peintre. On s'y sent bien chez soi. Qui est cet Adolf Hitler qui semble sur le point d'accéder au pouvoir en allemand ? Ce que je lis sur son compte, je m'écris le mot. Je remercie les garçons et notre amour d'âme, elle-même, de la part de ton affectionné, Marc. Max, mon vieil ami. tu as certainement entendu parler de ce qui se passe ici et je suppose que cela t'intéresse de savoir comment nous vivons les événements de l'intérieur franchement Max je crois qu'un nombre d'égards est clair et bon pour l'Allemagne mais je n'en suis pas sûr maintenant c'est lui qui de fait est le chef du gouvernement et je doute que Hindenburg lui-même puisse le déloger puisqu'on l'a forcé à le placer au pouvoir l'homme électrise littéralement les fouilles il possède une force que seul peut avoir un grand orateur doublé d'un fanatique mais je m'interroge est-il totalement sain d'esprit ? ses espoids d'un chemise brune sont issus de la populace elles pillent et elles ont déjà commencé à persécuter les juifs il ne s'agit peut-être là que d'incidents mineurs et les mecs sont insusifs de la santé et tu vas-t'il te wager où tu vas-tu m'a pas pourfaire et tu dois-t'il te reprends et tu dois-t'ils te reprends et tu dois-t'ils te j'ai reçu